Un petit garçon appelle la police pour dénoncer ses parents. Ce que le policier découvre lui glace le sang. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. L'amour d'un père ou d'une mère est l'amour le plus pur et le plus inconditionnel qui existe. Un parent a le rôle de protéger son enfant quoi qu'il arrive, et de tout faire pour qu'il ne manque de rien dans la vie et qu'il s'épanouisse en grandissant. N'importe qui serait d'accord avec cela. Mais malheureusement, il existe quand même dans le monde des parents qui ne montrent pas le même amour pour leur enfant. Nous allons voir aujourd'hui un petit garçon qui a appelé la police pour dénoncer ses propres parents, et lorsque le policier est arrivé sur place, ce qu'il a vu lui a glacé le sang. C'est l'officier de police, Jeudy Thompson, qui a fait cette découverte horrifiante. Ce policier travaillait depuis quelques années au département des violences intrafamiliales, et avant cela, il avait fait partie de l'armée, puis il avait travaillé pour la police de la ville pendant 16 ans. En avril 2015, Jeudy a reçu un appel qui témoignait de violences domestiques et d'un possible attentat de meurtre des parents sur leur enfant. La personne qui se trouvait à l'autre bout du fil semblait nerveuse, et Jeudy avait l'impression qu'elle pleurait. L'officier de police avait l'habitude de recevoir des appels comme celui-ci, mais jamais au cours de sa carrière, il ne s'était passé quelque chose de réellement grave. Cette fois-ci, il avait le pressentiment qu'il se passait vraiment quelque chose, et que son interlocuteur n'exagérait rien. Il n'a pas eu besoin d'y réfléchir à deux fois. Il s'est précipité vers l'adresse indiquée. Dans la voiture, Jeudy a tenté de se préparer mentalement, comme il avait appris à le faire à chaque fois qu'il s'apprêtait à assister à quelque chose de potentiellement traumatisant, comme par exemple une scène de crime. Mais toutes les techniques qu'il avait apprises au cours de sa carrière n'auraient jamais pu le préparer assez à ce qu'il s'apprêtait à voir. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux, Jeudy a toqué deux fois la porte, mais personne n'a répondu. Il n'avait pas le temps d'attendre. Il a donc enfoncé la porte, et il s'est précipité à l'intérieur. L'état de la pièce présentait tous les signes qu'il y avait eu une lutte. Il y avait des morceaux de verre partout sur le sol, et des chaises étaient renversées. Une odeur étrange flottait dans les airs. Alors qu'il parcourait la pièce des yeux, l'officier de police a remarqué une corde pleine de boue qui menait jusqu'à l'extérieur de la pièce. Il l'a donc suivi avec précaution, et il est arrivé dans un couloir. Il y a retrouvé l'enfant en pleurs avec des hématomes sur le visage, et même une corde qui l'empêchait de bouger et de parler. L'officier Jeudy Thompson a couru vers l'enfant, et lui a rapidement enlevé ses liens, ainsi que le tissu qu'il avait dans la bouche. L'enfant s'est alors mis à crier et à pleurer très fort, disant qu'il, probablement ses parents, lui faisait du mal. Jeudy en a eu le cœur brisé. Il a aussitôt appelé une ambulance qui est rapidement arrivée pour transporter l'enfant à l'hôpital. Là-bas, on a découvert que cet enfant avait 8 ans, qu'il s'appelait John, et que ses parents étaient introuvables à l'heure qu'il était. Jeudy, resté dans la salle d'attente de l'hôpital, décidait à rester aux côtés de l'enfant jusqu'à sa rémission complète. À un moment, l'hôpital est venu le voir pour l'informer que le docteur avait auspulté John, et que celui-ci présentait des signes évidents de maltraitance. Jeudy savait bien qu'après sa sortie de l'hôpital, le pauvre enfant serait placé de foyer en foyer et qu'il n'aurait jamais une vie heureuse. Il pourrait aussi à nouveau tomber sur des parents adoptifs abusifs et être maltraité une nouvelle fois. Or, Jeudy savait aussi qu'avec tout ce qu'elle a traversé, John méritait d'avoir une famille aimante. Pour Jeudy, le seul moyen de s'assurer que John soit aimé par sa nouvelle famille était de l'adopter lui-même. Il en a donc parlé à sa femme, et celle-ci a accepté de le faire. John avait également une petite sœur qui venait tout juste de naître, et le couple a accepté de l'adopter elle aussi. Au début, Jeudy, Thompson et sa femme ne parlèrent pas de l'adoption autour d'eux, car ils voulaient que l'on pense que John était réellement leur fils, mais très vite, toute la ville a été au courant de cette histoire, et Jeudy a vite été traité en héros. Plus tard, il a avoué que dès qu'il avait posé les yeux sur John au moment où il l'a sauvé, il avait su qu'il serait son futur fils. Heureusement que John est tombé sur la bonne personne. Aujourd'hui, il est beaucoup plus heureux et en bien meilleure forme. On ne lui souhaite que du bonheur dans sa vie future, au sein de sa nouvelle famille. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pensez aussi à jeter un oeil à la chaîne YouTube framboise, où vous pourrez retrouver plein de vidéos inédites. Le lien est dans la description. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous !